Après l'âge, vous avez eu votre premier téléphone portable. 10 ou 11. Je vous ai mis une petite définition au tableau. Le cyberharcèlement, vous l'avez dit, c'est des propos, des comportements qui sont répétitifs. Pour vous, est-ce que c'est beaucoup, 21% ? On peut presque 6 élèves dans votre classe. Donc c'est énorme. Quand je suis rentrée dans le service civique, j'étais vraiment perdue sur ce que je voulais faire plus tard. Et donc, ça me posait... Du coup, j'avais un peu moins confiance en moi. Je me disais, mais est-ce que j'ai fait le bon choix dans mes études et tout ça ? Et justement, ça m'a confortée dans mes choix. Ça m'a fait aller de l'avant. Je suis assez autonome dans ma mission. Donc dès que j'ai envie de créer quelque chose de nouveau, j'ai assez de liberté. Et ça, c'est chouette. Je n'ai pas tellement de points négatifs. Je suis assez bien accompagnée dans ma mission. Et donc, le service civique, je me suis dit, c'est la meilleure opportunité pour moi de continuer à faire quelque chose, tout en ayant du temps pour réfléchir. Est-ce que vous avez remarqué une fake news ? Il y a Wikipédia. Ce n'est pas tout le temps faux, mais on peut réécrire ce qu'on veut sur Wikipédia. Vous pouvez appeler le 3018 ou le 3020. Vous pouvez en parler à vos proches, à vos parents, à vos cousins, à des professeurs, au CPE, à des amis. Quand vous êtes dans une situation de cyberharcèlement, même si vous êtes juste témoin, il faut en parler. D'accord ? Sous-titrage ST' 501